Les plantes de beurre, les plantes de carité sont coupées carrément au Bénin. Et là, on constate tout simplement une menace sur une source de richesse, un pilier du secteur agricole béninois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas, on va répondre à la question dans un instant, juste derrière cet extrait de documentaire. C'est un reportage. Le carité, encore appelé arbre à beurre, est un fruitier qui pousse principalement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, cette noix très brisée se récolte essentiellement dans la partie septentrionale. Alors que le carité présente plusieurs vertus, il n'est pas encore utilisé dans toutes ses dimensions. C'est peu connu, alors que les vertus sont vraiment énormes. C'est quand il y a la matinée qu'on reconnaît beaucoup plus l'utilité dans d'autres milieux, à part chez nous. Les gens se demandent, mais est-ce qu'on consomme ça, à part les besoins cosmétiques et autres ? Peu à peu, le carité s'impose et se retrouve aujourd'hui même au cœur de grands débats. De son amende, on en extrait de l'huile qui, une fois coagulée, donne du beurre de carité. Au regard des nombreuses propriétés, aussi cosmétiques que renferment ce beurre, certaines femmes s'adonnent à sa transformation. La gamme de cosmétiques qu'on peut faire avec du beurre de carité est infini. N'importe quelle huile nourrit la peau, mais le beurre de carité en particulier, parce que, tout comme l'alouest, le beurre de carité régénère les cellules. Le beurre de carité est la troisième culture d'exploitation au Bénin. Les recettes ennuyelles, quantirent l'État, sont estimées à 1,3 milliard de francs CFA. Avec un peu plus de suivi, cela propulserait l'économie béninoise. Merci beaucoup à vous, Ulrich Yonghi, pour ce reportage supervisé par Karamata Battaouou, en plateau, Télésphore à Galais, qui est agronome. Bonsoir. Bonsoir, Sion. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Et de venir nous dire ce qui se passe avec les plans de carité au Bénin. Il paraît qu'ils sont désormais coupés, abattus. Oui, par rapport au carité, aujourd'hui, nous, constatons, la disparition des pâques à karité. Parce que d'abord, le karité est une culture qui mène du temps avant de produire des fois 20 ans. 20 ans ? Oui, 15 à 20 ans avant de commencer par donner les premiers fruits. Mais aujourd'hui, comme beaucoup veulent se donner à la production agricole, ils détruisent les pâques à karité et beaucoup également utilisent des arbres de karité pour la fabrication du charbon. Ce qui fait que les pâques à karité sont beaucoup détruits. Et ça va causer un problème au niveau des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, on dit que plus de 200 000 femmes au Bénin sont formées sur l'utilisation et les bienfaits du karité. Et toutes ces femmes qui veulent se donner à cette filière, où est-ce qu'ils vont trouver la première ressource ? Donc, lorsque ces parcs seront détruits, il y aura un problème, un manque de matière première et la filière risque de disparaître. De disparaître, où se trouvent ces parcs-là aujourd'hui sur le territoire béninois ? Oui, aujourd'hui, les parcs à karité sont plus trouvés au nord, c'est-à-dire à Takora, Donga, Bogualibori et également au niveau des collines. Mais le plus grand parc, je crois, c'est à Banikwara. Mais ça, aujourd'hui, on constate la disparition de ces parcs. Le plus grand parc à karité est attaqué aujourd'hui. Les arbres sont en train d'être détruits. Mais pourquoi ? C'est parce que ces arbres-là ne donnent plus le rendement qu'il faut que les populations se soient mises à les abattre. Non, ce n'est pas ça. Surtout, le plus grand problème, c'est l'espace. Les producteurs, aujourd'hui, se donnent plus à la culture du maïs. Donc, on détruit ces parcs à karité pour produire du maïs, par exemple. Alors que le karité est très, très important. Au Bénin, le Bénin est la quatrième nation qui produit plus le karité en Afrique de l'Ouest, après le Mali, le Burkina et le Nigeria. Déjà, si l'État se concentre plus sur cette filière, comme vous l'avez dit dans le reportail, troisième culture d'exportation au Bénin après le coton et la nakade. Vraiment, c'est une ressource, une filière qui peut apporter beaucoup à l'économie. Beaucoup, beaucoup. Surtout à l'entrepreneuriat des jeunes également et à tout. Vous pensez que si on entretient beaucoup plus ces parcs à karité, que le Bénin pourrait se retrouver sur le plan international, le premier producteur du beurre de karité au Bénin ? Bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, j'ai constaté, déjà en novembre passé, j'ai suivi le ministre de l'Agriculture qui a commencé par donner, à encourager les femmes qui se donnent à ça. Déjà avec, il y a à peu près 6 millions de dollars qui ont été investis dans cette filière pour aider les femmes. Vraiment, si le Bénin arrive à renouveler, commencer déjà le renouvellement, parce que j'ai dit que c'est une culture qui prend du temps. Donc, si on pouvait déjà commencer par renouveler ces parcs-là et sensibiliser sur l'importance du karité, sincèrement, le Bénin peut beaucoup en profiter. Alors, vous pensez que c'est possible aujourd'hui de renouveler ces parcs-là, c'est-à-dire qu'on replante d'autres arbres, d'autres karités, carrément ? Oui. En fait, d'abord, le karité, c'est vraiment un peu compliqué. Est-ce que c'est possible ? C'est vraiment possible. D'abord, le karité, on est en train de travailler sur la domestication du karité paré. D'abord, c'est une culture qui poussait naturellement comme ça. Donc, regardez tout ce temps. Donc, beaucoup de chercheurs doivent se pencher sur comment faire pour pouvoir domestiquer réellement le karité, planter, faire des pépinières et commencer par remplacer également les arbres qui ont vieilli et constituer de grands parcs dans chaque zone. Vraiment, ce serait très bien. C'est ça, très bien. Donc, pour le moment, on n'arrive pas à domestiquer, à produire des pépinières, de grands karités ? Ça se fait, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vraiment délicat et ça prend beaucoup. Alors, donc, aujourd'hui, si on plante des arbres, aujourd'hui, des karités, aujourd'hui, il faut attendre 15 ans, 20 ans avant de commencer par récolter. 15 ans, 20 ans pour commencer par récolter. Exactement. Au fait, c'est pourquoi nous interpellons les généticiens à commencer, à ne pas faire des recherches sur comment aider cette culture, comment faire, je ne vais pas dire de modifications, mais comment mieux accélérer la production du karité. Ce serait vraiment important. Ce serait vraiment important. Vraiment bénéfique. Bénéfique pour nous. Vraiment, merci beaucoup à vous, cher Télésphore Agalès. Je rappelle que vous êtes agronome. Alors, aujourd'hui, ces parcs-là, vous avez dit qu'il y en a dans Abani-Kwara, c'est le plus grand parc à karité que nous avons, qui est en train d'être complètement détruit. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas que le beurre de karité commence à ne pas coûter cher au Bénin ? Exactement. En fait, si la matière première qui aide à la fabrication du beurre de karité, devient inexistante, c'est clair que le coût de production peut-être va augmenter. Les dames qui produisent à Abani-Kwara, je prends par exemple l'exemple de Abani-Kwara, les dames qui produisent, imaginez, ils faisaient un kilomètre pour trouver les noix et tout, et produire le karité. Maintenant, du fait que les arbres sont en train d'être détruits, elles doivent aller un peu plus loin, ce qui va donner un coût, plus un coût à la production. Et là, le beurre de karité, le produit fini va prendre de la valeur. Alors, vous parlez de maïs, c'est très important également, le produit du maïs, parce qu'il faut manger. On ne va pas mentir que le beurre de karité. Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver des cultures qui peuvent côtoyer ces parcs-là pour qu'on ne soit pas obligé d'éliminer ces arbres-là ? Oui, exactement, il faut trouver des cultures qui peuvent cohabiter avec ça. Surtout, le problème, le plus grand problème également, c'est les fabricants de charbon. Vraiment, ils détruisent les bois de karité pour faire du charbon. Donc, si nous pouvons également nous focaliser sur trouver des ressources, des sources d'énergie, outre que le charbon, vraiment, ça va faire un grand pas dans la préservation de ces parcs à karité. Dans la préservation. Donc, il y a deux à trois solutions qu'il faut donc trouver pour vraiment faire baisser cette menace-là qui pèse sur les parcs à karité. C'est-à-dire qu'il faut trouver déjà... Un moyen pour renouveler les parcs à karité. Éviter, sensibiliser les populations sur l'importance de cette culture, ce qui va faire qu'ils ne vont pas détruire pour les cultures comme le maïs et tout. Le maïs et tout. Mais elle a trouvé aussi... Trouver des solutions d'énergie pour permettre, arrêter ceux qui détruisent nos forêts pour la fabrication du charbon. Pour la fabrication du charbon. Oui, c'est bien possible. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions. où on utilise les feuilles pour produire des briquettes, pour permettre aux gens de... Mais pourquoi ne pas essayer ces solutions-là à Baniquara, ou dans les collines également, dans la liborie et autres, les régions où se trouvent ces parcs à karité-là. Oui, d'abord, le problème, c'est surtout la sensibilisation. Beaucoup de nos parents dans ces milieux, quand on ne les sensibilise pas, on ne leur montre pas l'importance de ce qu'on dit. C'est un peu difficile. Il faut leur montrer que ce que vous faites a tel effet, tel effet. Si vous ne le détruisez pas, imaginez, votre revenu peut augmenter avec le karité. Le karité fait ci, ça fait ça. Vous pouvez trouver tel revenu avec là. S'ils trouvent de l'importance dans ça, ils vont laisser les pratiques, les mauvaises pratiques. Ils vont laisser les parcs respirer. Merci beaucoup à vous. Il faut absolument trouver ces solutions-là qui vont venir renforcer les campagnes de sensibilisation contre la destruction des parcs à karité au Bénin. Merci beaucoup à vous, Télésphère Galé. C'est un plaisir. A très très bientôt. Merci pour l'info. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada